Depuis 2001, les événements de septembre, le Monde fait face à des enjeux sécuritaires et des enjeux de sûreté énormes. C'est en décembre 2002 que le Monde a mis en place le code ISPS qui consacre la sécurité des navires et des services aux navires et des ports dans le monde. Ce code reste aujourd'hui le référentiel mondial de qualification d'emport pour pouvoir faire partie de la chaîne logistique qui impacte les enjeux maritimes américains. Les gardes de code américaines viennent régulièrement faire des inspections sur nos procédures, notre façon de travailler et nos respects des enjeux sécuritaires et de sûreté. Ils ont remarqué pendant deux jours, avec une inspection rigoureuse et robuste, avec l'ensemble des acteurs, donc les forces de défense et de sécurité ont été impliquées, les lignes maritimes ont été impliquées, tous les acteurs et l'ensemble des dispositifs de surveillance pour lutter et garantir au port de Dakar des navires à l'arrivée et des navires en partance qui soient indemnes de tous risques sécuritaires, donc des enjeux majeurs qui sont aujourd'hui les leviers majeurs de compétitivité et d'accessibilité au port. Ils ont constaté pendant ces deux jours des efforts importants qui ont été mis en place par les acteurs du port pour garantir à notre port un niveau de qualité en matière de sûreté et de sécurité qui permet aussi d'être éligible à la chaîne logistique des navires du monde qui fréquentent les chaînes logistiques américaines. Donc c'est heureux de constater que les efforts qui ont été consacrés sur ce port, les modifications apportées dans nos modes opératoires, les modifications apportées dans nos dispositifs sécuritaires et les chaînes de communication ont fait l'objet d'une appréciation positive par ceux qui sont garants des référentiels de certification en matière de sûreté et de sécurité que sont les gardes-côtes américaines. Voilà la conclusion de cette audite. Nous avons encore un rendez-vous en novembre, ils reviendront, pour réévaluer encore, voir les efforts dans notre plan d'action de sûreté et sécurité. Ils nous ont indiqué que le port de Dakar tient largement la comparaison en matière de sûreté et de sécurité par rapport à ce qui s'est fait. Sur la région, vous comprenez bien les enjeux, mais aussi les vocations futures de l'espace maritime sénégalais. C'est le lieu de féliciter toute la communauté portuaire, mais la communauté maritime, parce que c'est l'ANAM, l'Agence nationale des affaires maritimes, qui organise ce type de visites, mais aussi qui est notre autorité en matière de sûreté. C'est l'ASMAR qui est aussi impliquée et c'est pourquoi nous sommes heureux ce matin de voir que pendant deux jours, l'ensemble de la communauté portuaire a été soumise à ce référentiel rigoureux et qui a permis donc à nos auditeurs, sans complaisance, de dire que nous sommes sur la très bonne nouvelle. Sous-titrage ST' 501